Salut à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre Aujourd'hui on va parler de réalité virtuelle Alors la réalité virtuelle elle a plein d'usages possibles Ça va du plus connu qui est le jeu vidéo à la formation professionnelle pour des médecins ou de l'entraînement à parler en public Tout ça c'est possible parce que ça nous immerge dans n'importe quel endroit Mais alors comment ça marche tout ça ? Avant de parler des casques en eux-mêmes on va d'abord parler de la perspective Pour pouvoir faire de la vision 3D il faut montrer des images légèrement différentes à chacun de vos yeux pour créer un effet de perspective comme dans la vraie vie On appelle ça la stéréoscopie Ça a touché le grand public lors de l'avènement des films en 3D au cinéma La perspective et la vision 3D elles sont entièrement liées à la différence des deux images que vos yeux voient et que le cerveau interprète comme une distance Plus un objet est proche, plus vos deux yeux vont le voir différemment Plus il est loin, plus il va être au même endroit dans votre champ de vision Si je mets mon doigt là, en fait je le vois carrément en double Alors que si je le mets plus près de la caméra, moi je le vois normalement Et un petit jeu assez sympa à faire chez vous c'est de mettre un doigt devant vous Demandez à quelqu'un de se fermer un oeil et de toucher votre doigt en arrivant sur le côté Bon alors pour le faire, déjà il vous faut une main Ensuite si je regarde avec mes deux yeux, je vais pouvoir toucher le doigt à peu près directement Parce que je connais la perspective, je le vois en 3D Si je me cache un oeil, ça va être un peu plus compliqué La main va bouger pour que je ne sois plus au même endroit Et moi je vais essayer de la toucher Bon il m'a fallu deux essais parce que je me souvenais à peu près d'où elle était Si on fait ce jeu là sans faire la version avec les deux yeux avant, c'est beaucoup plus compliqué La vision 3D ça peut aussi être simulé avec du mouvement Parce que votre cerveau va être capable d'interpréter s'il y a un mouvement qui a une différence d'image Sur un écran en 2D, si l'image bouge assez vite, vous, vous allez la percevoir comme étant un petit peu en 3D Regardez Et c'est comme ça que les lunettes 3D et les casques de réalité virtuelle fonctionnent Ils vont vous montrer deux images un petit peu différentes sur chaque oeil pour que vous voyez dans l'espace Ce phénomène là ça s'appelle la stéréoscopie et c'est pas du tout quelque chose de nouveau On s'en sert déjà depuis longtemps pour faire des illusions d'optique La grosse différence avec la réalité virtuelle, c'est que les constructeurs essayent de vous donner une immersion totale avec du mouvement Donc concrètement en réalité virtuelle vous avez plusieurs types d'expériences possibles Soit vous allez regarder une image fixe, une photo qui a été prise en 360 et puis vous regardez autour de vous Soit vous allez pouvoir regarder un film qui a été filmé en 360 degrés Soit vous allez pouvoir interagir avec votre environnement et la majorité du temps c'est donc un jeu vidéo Vous avez des manettes et vous pouvez vous déplacer et aller à des endroits différents Dans la vraie vie, votre corps il est habitué à ressentir le mouvement que vos yeux voient Si vous avancez vers l'avant, votre oreille interne va le sentir et va changer votre équilibre pour que vous restiez debout L'une des expériences les plus bizarres en réalité virtuelle c'est de se retrouver dans une montagne russe sans avoir de siège qui bouge en dessous de vous En fait, votre cerveau il va complètement bugger, il va plus comprendre ce que vos yeux voient par rapport à ce que votre corps ressent Et ça peut vachement déstabiliser Il y a différents types de matériel pour utiliser la réalité virtuelle et le plus répandu c'est votre téléphone Votre téléphone il a tous les composants nécessaires pour pouvoir faire de la réalité virtuelle Et c'est le type d'utilisation le plus abordable parce qu'en fait vous en avez déjà dans votre poche Il suffit de rajouter un petit casse par dessus qui coûte entre une vingtaine d'euros et 300 euros pour les plus chers Mais vu que votre téléphone il est pas très puissant, en général c'est pas une expérience d'interaction C'est à dire que vous allez pouvoir regarder des vidéos, vous n'allez pas pouvoir interagir avec le contenu Pour pouvoir interagir il faut quelque chose de plus puissant donc un pc ou une console Là vous pouvez vous immerger dans un jeu vidéo ou dans un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir interagir et déplacer des choses Il vous faut des manettes, pourquoi pas un tapis pour pouvoir marcher et vous déplacer Et c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher à l'achat Les constructeurs ils ont compris ça, que l'installation avec des ordinateurs, des câbles de partout, ça devient trop compliqué pour le grand public Et donc ils sont en train de travailler sur des casques qu'on appelle stand-alone, qui sont beaucoup moins chers Et que vous allez simplement utiliser comme une console de jeux vidéo Vous mettez le casque, vous avez vos manettes et c'est parti, plus besoin d'ordinateur La réalité virtuelle c'est encore hyper jeune et pour l'instant le seul truc qui a vraiment percé c'est les jeux vidéo Il y a beaucoup d'applications possibles et il y a beaucoup de gens qui y travaillent Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager Bon on a dépassé les 3 minutes, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est que la réalité virtuelle Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et partager la chaîne, ça nous aidera pas mal, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz